Il y a une coupure de réseau, voici donc la cour inter de l'immeuble. Comment je la montre ? Elle est sympathique. Nous allons donc monter au troisième étage. Il n'y a pas d'ascenseur mais c'est une cage d'escalier assez confortable, large, qui sont facilement et il paraît que c'est bon pour les abdominaux ainsi que les fessiers. Vous voyez, vous avez deux appartements par palier, donc c'est une toute petite copropriété. Et donc là, on arrive au troisième et dernier étage, avec un appartement à droite et une autre qui est sur la gauche. Donc voici l'appartement. Quand nous rentrons à l'appartement, nous avons directement sur notre droite la cuisine, et on passe de nous le séjour. Donc voici la cuisine. Ce qui est vraiment très intéressant dans l'appartement, c'est la grande hauteur sous plafond. Donc là, on a un bel luxe dans la cuisine. Alors la cuisine, c'est une cuisine qui est meublée et partiellement équipée. Il y a juste les plaques là-hautes, le reste est au locataire. A la gauche, à l'entrée, des placards de rangement. Il y a vraiment beaucoup de place au-dessus, comme vous pouvez le voir. Le séjour. Donc toujours pareil, belle hauteur sous plafond, poutre apparente. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de charme. La fenêtre ici, donc fenêtre double vitrage, qui donne sur la rue de Paris directement. On a vu qu'on a de l'appartement. C'est vrai que c'est très agréable. Nous allons continuer donc la visite par la partie nuit, avec une première chambre sur notre gauche. Donc une chambre confortable et qui est plus petite des deux chambres. Donc pareil, la même hauteur sous plafond, la même vue. Vous voyez, donc c'est important qu'il reste très clair. Ensuite, la salle de bain, avec un emplacement pour la machine à laver le linge. Une baie noire, le lavabo, une fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Donc très calme, il faut pouvoir aérer la salle de bain. Et les toilettes qui sont elles séparées. Donc elles donnent dans la salle de bain, mais elles sont séparées. Après, donc la troisième pièce, qui a donc une très très grande chambre, avec un velux. Donc elle reste très calme, puisque pour le coup, celle-ci, le velux, en fait, est sur le toit. Donc c'est vrai qu'on ne donne pas sur la rue de Paris. Et c'est genre très très vaste, que vous pouvez le voir. Puisqu'on a ici un grand lit double. Une mezzanine, donc là en l'occurrence, il n'est pas utilisé, mais un lit en mezzanine. Et du rangement sous la mezzanine. Donc on peut effectivement avoir un grand lit double au niveau de la mezzanine. Vous avez au niveau de la mezzanine à peu près 1m50 de hauteur sous plafond au plus haut. Et 1m10 à 1m20 au plus bas. Donc c'est vrai que c'est complètement accessible pour accouchage. Du rangement dressing sous la mezzanine. Et à ce moment-là, le reste de la chambre qui est très vaste, vous pouvez mettre un bureau ou d'autres choses. L'appartement est un appartement qui n'est pas meublé à l'heure actuelle. L'oublier que vous avez à l'intérieur, c'est l'oublier des locataires, et que c'était la mezzanine qui, elle, est dans l'appartement. Mais le rangement qui est sous le dressing, c'est du rangement qui appartient au locataire actuel. Voilà, donc là on a fait le tour, effectivement, de l'appartement. C'est un appartement qui est très propre. Vous voyez, les peintures, tout est à refaire, va être récemment à neuf. Il n'y a vraiment rien à signaler. Si c'est l'appartement qui vous intéresse, je vous invite vraiment à me faire un mail à l'adresse mail qui est indiqué sur l'esms que vous avez reçu. location.brose.fr avec votre dossier. Donc un dossier complet. Si vous avez des questions, mais des vraies questions, faites-moi un sms, mais privilégiez le mail, car j'ai quand même eu beaucoup de demandes et je risque de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Si c'est par mail, je pourrais effectivement répondre à tout le monde, ce sera beaucoup plus simple pour moi. la marche à suivre, donc ce qui va suivre, vous m'envoyez votre dossier. Je vais donc l'analyser et je vous recontacterai pour vous proposer une visite réelle cette fois-ci et de manière à finaliser la location. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et désolé du bug qu'il y a pu y avoir au démarrage de la session live, mais il y a eu une coupure de réseau. Voilà, merci, très bonne journée. Au revoir.